Bonjour c'est Milena de Eclipse Singerie Studio et aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre le maillot de bain Solskis qui est ici. Alors aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur la couture donc si vous avez besoin d'aide pour tout ce qui est choix des fournitures, choix des tissus, la coupe etc je vous ai écrit un article de blog qui est bien détaillé et je vous mets le lien juste en bas. Là j'ai toutes mes pièces déjà coupées avec tous les repères de montage déjà reportés sur le tissu. Ici j'ai mon dos en lycra, mes petits dos en lycra et en doublure, mon devant en lycra et le devant en doublure. Ici j'ai mes bonnets en lycra et évidemment les bonnets en doublure et enfin j'ai mes bretelles en lycra. Pour les fournitures, je vais avoir mes élastiques, le fermoir pour le dos et mes anneaux et mes régleurs pour les bretelles. Pour tout ce qui est matériel, je vais avoir des petits ciseaux bien aiguisés. Moi j'ai évidemment ma paire de ciseaux pélicans parce que je peux pas travailler sans mais c'est pas obligatoire. On va aussi avoir des épingles extra fines, quelques petites pinces. Là aussi c'est pas obligatoire, c'est juste que moi j'aime bien travailler avec. Bien sûr vous allez avoir besoin d'une machine à coudre avec au moins le point droit, le point zigzag et le point zigzag piqué. Si jamais vous avez une surjeteuse, c'est le bon moment de la sortir. Après c'est pas obligatoire, ça permet juste d'avoir des plus jolies finitions. Et très important, pour la machine à coudre comme pour la surjeteuse, il va vous falloir des aiguilles super stretch. On va commencer tout de suite par coudre nos bretelles. Alors pour les bretelles, le montage il va être un tout petit peu différent selon la taille que vous convectionnez. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer déjà comment on fait pour les tailles jusqu'au 44 et puis après je vous montre les petites différences pour toutes les tailles à partir du 46. Alors je prends ma bretelle envers vers le haut donc vers moi, mon élastique à bretelles et je viens poser l'élastique bord de l'élastique sur le bord du tissu. Donc vraiment voilà vraiment bord à bord et je cale le haut de mon élastique pareil sur le haut de ma bretelle. Je me mets une petite épingle juste au début histoire que ça se décale pas quand je vais aller à la machine et puis on va la coudre. Là j'ai réglé ma machine sur un point zigzag. Alors le point zigzag simple pour toutes les étapes qu'on va faire avec ce point il va falloir le régler sur une hauteur de point de 3 mm donc c'est la largeur et pour la longueur il va falloir régler la machine pour avoir trois zigzags entiers sur 1 cm de couture. Et ce que je fais c'est que je commence toujours ma couture pas du tout au début de la bretelle mais genre 1 cm après, ça permet à la machine de bien entraîner le tissu. Alors quand vous allez coudre la bretelle vous allez appliquer une très 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 légère tension sur l'élastique. Alors quand je dis très léger c'est vraiment très léger. Grosso modo ce qu'il faut c'est que quand votre bretelle elle sort du pied presseur il faut pas que ça fasse de fronces. Si ça fait des fronces c'est que vous avez beaucoup trop tiré sur l'élastique et il faut pas que ça fasse des petites vagues non plus. Si ça fait des vagues c'est que vous avez pas assez tiré. Donc il faut vraiment que l'élastique il soit bien plat. Petite précision quand vous cousez votre point zigzag vous faites en sorte que le zigzag il soit bien centré au milieu de l'élastique. Ok là je viens de faire mon premier passage et donc avant de faire le deuxième passage au point zigzag ce qu'on va faire c'est qu'on va venir recouper le tissu qui dépasse du point zigzag. Maintenant que ça c'est fait on va venir faire notre deuxième passage. Donc pour faire le deuxième passage de la couture de la bretelle ce que je vais faire c'est que je vais commencer par rabattre mon élastique une première fois sur l'envers du tissu et à nouveau une deuxième fois. Je vais vraiment le replier juste sur voilà on va dire cinq centimètres. Le reste on va le plier au fur et à mesure de la couture. Alors pour cette étape là on va régler la machine sur un point zigzag trois points. Donc le réglage du zigzag trois points ça va être le même à chaque fois qu'on va utiliser ce type de point et ça va être 7 mm de largeur et pour la longueur du point vous l'ajustez pour avoir deux zigzags entiers sur 1,5 cm de couture. Alors comme pour le premier passage je commence toujours ma couture à environ un centimètre du bord de ma bretelle c'est toujours pour la même chose pour que les lèvres de la machine elles aient de quoi agripper et bien partir. Alors là le but ça va être d'avoir une bretelle qui va être bien lisse et bien plate donc pour ça avec ma main droite pendant la couture je vais un tout petit peu étirer l'élastique vers moi comme ça donc voilà tout léger et avec ma main gauche je vais venir prendre le petit surplus de tissu qu'on a sur notre gauche et je vais l'écarter pour que voilà j'ai pas de tissu qui fasse des plis en dessous de ma bretelle je couds environ cinq centimètres je m'arrête je refais mon petit pliage je me réajuste et on repart voilà j'ai cousu le deuxième passage de mon élastique hop et maintenant on va venir recouper tout cet excédent de tissu là vous pouvez aussi recouper le petit bout de bretelle où il n'y a pas d'élastique ou c'est juste du lycra on n'en a plus besoin et là je mets ma bretelle sur l'envers et je vais venir recouper proprement à ras de la couture alors là le côté de la bretelle que on est en train de couper ça sera l'envers de la bretelle ce sera l'envers parce que du coup c'est là où on a le bord du tissu qui est laissé accru et l'endroit ce sera le côté où vous voyez pas le bord du tissu évidemment alors avant de passer à l'étape suivante je vais vous montrer les petites différences pour les tailles à partir du 46 je mets ma bretelle de côté alors pour à partir du 46 je vais prendre deux élastiques à bretelles et le but ça va être de les fusionner pour en faire un seul donc pour ça on va venir les coudre ensemble au point zigzag trois points up tout le long du milieu de l'élastique alors je prends mes deux élastiques et je viens les coller vraiment bord bord comme ça je les mets sous le pied de la machine donc qui est réglé sur le zigzag trois points on a vu le réglage juste avant et je vais venir juste voilà les coudre ensemble comme ça tout le long alors évidemment ça vous le faites pas si vous avez déjà un élastique qui a la bonne largeur évidemment et aussi si vous utilisez de la laminette caoutchouc qu'on utilise aussi des fois pour les maillots de bain dans ces cas là vous suivez surtout pas cette étape parce que là ça va complètement déchirer votre élastique voilà donc là j'ai mon élastique à bretelles je sais pas si vous arrivez bien voir la couture mais bon ce que vous pouvez voir c'est que voilà avec nos deux élastiques on en a fait un seul plus large maintenant on va coudre le premier passage de l'élastique sur sa bretelle un petit peu comme on a fait précédemment un petit peu parce que ça va être le même type de points le même principe on va un petit peu étirer l'élastique pendant la couture mais pas trop la différence ça va être qu'on va juste le placer pas tout à fait au même endroit mais je vais vous montrer j'ai réglé ma machine sur un point zigzag simple donc c'est toujours trois millimètres de large et trois points sur 1 cm 5 de couture et on va venir coudre la bretelle donc bord de l'élastique contre le bord du tissu envers du tissu sur le dessus et cette fois on va piquer notre élastique de manière à ce que le zigzag il soit à 2 3 mm du bord du tissu et de l'élastique voilà j'ai fait mon zigzag alors je vais vous montrer de l'autre côté parce que je pense que de ce côté vous ne voyez rien du tout voilà donc comme tout à l'heure on va venir couper le tissu qui dépasse de la couture ici tout le long on est prêt pour le deuxième passage alors en fait là ça va être les deuxièmes passages non pour l'instant on va faire exactement comme tout à l'heure c'est à dire on va replier une première fois notre bretelle envers contre envers voilà et une deuxième fois et comme toujours voilà on fait le pliage sur les premiers centimètres on passe à la machine à coudre et on va replier la bretelle au fur et à mesure ok donc là on va venir faire un premier passage au point zigzag à 2 mm du bord du bord de droite de ma bretelle donc je vais me caler comme ça voilà pareil je commence à peu près un centimètre du bord de la bretelle et le truc toujours pour pas que ma bretelle elle soit toute fripée c'est que je la tire légèrement vers moi avec ma main droite et je viens avec ma main gauche bien dégager le tissu on y va voilà donc je m'arrête de coudre tous les 3 4 cm je fais mon pliage je réajuste ce qui a réajusté et on repart quand j'arrive au bout je coupe mon fils et je vais tout de suite faire le deuxième passage qui va être sur le bord opposé de la bretelle donc hop ici là donc je mets ma bretelle sous le pied de la machine hop je la cale en décalé par rapport à l'autre couture pour coudre voilà à 2 mm du bord ici donc là aussi un toujours un j'étire ma bretelle vers moi je dégage le tissu vers la gauche etc vous avez compris super et la dernière étape ça va être la même que tout à l'heure c'est à dire qu'on va venir recouper tout l'excédent de tissu à ras de la couture au point zigzag et donc comme précédemment ici ça sera l'endroit de la bretelle sur cette face là et la face où on aura le ras du tissu ça sera l'envers de la bretelle et voilà maintenant j'ai une bretelle de 16 mm bien solide je vais reposer ma bretelle de côté je vais reprendre la bretelle de 10 mm pour vous montrer l'étape suivante donc l'étape suivante ça va être de coudre notre régleur hop là ici tac sur la bretelle donc cette étape là c'est exactement la même quelle que soit la taille que vous êtes en train de faire donc on va prendre un régleur une bretelle et je vais passer ma bretelle dans les deux ouvertures du régleur voilà de manière à ce que l'envers de ma bretelle donc l'envers c'est le côté de la bretelle où il ya le bord coupé du tissu donc de manière à ce que l'envers de ma bretelle il soit par dessus la barre centrale du régleur donc si je mets ma bretelle comme ça j'ai l'endroit de la j'ai l'endroit de la bretelle je vois pas la barre du régleur et si je la retourne j'ai l'envers de la bretelle et je vois la barre centrale du régleur on est bon donc je rabats la bretelle envers contre envers alors là j'ai un petit peu trop de tissu donc hop je fais glisser mon régleur tac pour avoir à peu près voilà deux centimètres au bout on rabat c'est là que j'aime bien avoir des pinces parce que je trouve que sur les épaisseurs comme les bretelles c'est vachement plus pratique que les épingles et on va venir fixer le régleur à la bretelle alors pour fixer le régleur à la bretelle on va faire un point un petit peu particulier qui s'appelle une bride d'arrêt pour ça vous allez régler la machine sur un point zigzag trois points vous allez régler la largeur du point au maximum sauf si votre machine elle peut faire des points qui font plus loin que 7 mm dans ces cas là vous vous arrêtez à 7 mm donc moi sur la mienne 7 millimètres c'est maximum donc voilà j'enlève hop le bras de la machine et on va venir désactiver les griffes d'entraînement de la machine alors ce réglage là il est vraiment pas du tout même endroit selon les machines sur la mienne il est à l'arrière sur la vôtre ça sera peut-être à l'arrière à l'avant il va falloir chercher et du coup comme je désactive les griffes d'entraînement on touche pas la longueur du point puisqu'elle sert plus à rien donc le régleur vers l'extérieur et je viens caler ma bretelle de manière à ce qu'elle soit bien dans l'alignement du pied presseur voilà j'augmente un tout petit peu la tension et là je vais venir piquer la bretelle et vous allez voir votre machine elle va faire du sur place et ça va faire un point super propre à donc vous faites environ quatre passages et voilà voilà j'ai fixé ma bretelle sans trop me fatiguer l'étape d'après c'est que je vais recouper ce petit bout là qui nous sert plus à rien on jette je coupe mes fils je vais venir prendre un anneau je passe ma bretelle dans mon anneau et je vais venir repasser la bretelle deux fois dans le règleur comme tout à l'heure et voilà on a une bretelle de montée maintenant il vous reste plus qu'à faire exactement la même chose pour la deuxième ok les bretelles pour l'instant c'est fini vous les mettez de côté on verra ça plus tard on va passer à la couture des petits dos alors pour les petits dos vous allez en prendre un en lycra un en doublure et vous allez les épingler en droit contre endroit donc vous venez les épingler le long du bord du bas donc si vous avez un petit doute vous voyez le bord du haut il est un petit peu moins courbe que le bord du bac qui fait une courbe quand même un petit peu plus prononcé hop donc j'ai venir l'épingler ici alors évidemment vous vérifiez que vos repères ils soient bien superposés et maintenant qu'ils sont épinglés on va venir les coudre bien entendu donc on va venir coudre ici donc voilà le long du bord du bas et cette couture moi je vais la faire à la surjeteuse mais vous pouvez aussi la faire au point zigzag donc je vais venir surjeter ici tout le long et précision importante que vous cousiez à la surjeteuse ou à la machine à coudre dans tous les cas vous allez coudre avec la doublure sur le dessus maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais venir à écarter mes deux pièces et donc je rabats la doublure par dessus là les marges de couture et on va venir surpiquer au point zigzag donc les marges de couture côté doublure tout le long tac 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 comme ça alors pour cette étape vous vous remettez sur un point zigzag classique et donc je viens coudre là tout le long doublure vers le haut il faut bien que les marges de couture ici elles soient prises dans la couture et pendant que vous cousez vous écartez bien les deux pièces voilà ce que ça doit donner alors maintenant je recoupe tout simplement mes petits fils qui m'embête et je viens rabattre à nouveau la doublure envers contre envers alors vous pensez bien aussi à bien repasser vos coutures avec de la vapeur à chaque étape donc voilà on rabat envers contre envers je me mets deux trois petites épingles pour bien placer mon bord et maintenant je vais juste venir faire un point de bâti là ici tout le long du haut pour bien maintenir mes deux épaisseurs ensemble et qu'elle nous enquiquine pas pour les étapes d'après donc on va venir faire un point de bâti là le long du bord ici le bord du haut pour faire un point de bâti on va se mettre sur un point droit et alors je sais que pour les points de bâti on a l'habitude de faire un point hyper long parce qu'il est plus facile à enlever là si vous faites un point qui va être très long ça va complètement foncé la couture ça va être super pénible il va falloir recommencer 40 fois donc en fait moi ce que je fais c'est que je laisse le point droit sur la longueur normale par contre je le fais vraiment dans les marges de couture donc là vu qu'elles sont à 7 mm je vais faire mon point de bâti à 3 4 mm à tout casser voilà j'ai le haut du dos de bâti et voilà j'ai mon petit dos de cousu et maintenant il va falloir faire exactement la même chose pour le deuxième mois c'est déjà fait maintenant on va coudre l'élastique le long de l'ouverture du dos donc on va prendre l'élastique de 8 mm et on va venir le coudre en deux temps donc le premier temps ça va être sur l'envers du tissu je vais prendre mon élastique et je viens le positionner hop au niveau du repère la voyez vous à un petit repère ici je pose mon élastique bord du tissu bord d'élastique sur le bord du tissu et début de l'élastique sur le repère et je me mets une épingle juste au début pas besoin de plus et je vais venir bâtir juste voilà deux centimètres à peu près au début de mon élastique pour que quand je le passe à la surjeteuse il se décale pas au démarrage de la couture cette couture là vous pourrez évidemment la faire aussi à la machine à coudre au point zigzag et dans ce cas là c'est pas la peine de le bâtir à avance donc ma machine à coudre sur un point de bâtir et c'est parti juste sur 2 cm voilà ça suffit largement maintenant je vais passer à la surjeteuse évidemment si vous n'avez pas de surjeteuse vous restez sur la machine à coudre alors pour coudre mon élastique à la surjeteuse ce que je fais c'est que je coupe pas mon élastique à l'avance pour cette étape là c'est pas nécessaire je vais simplement coudre jusqu'au bout la quantité d'élastique dont j'ai besoin et venir le recouper à la fin donc je prends mon maillot je viens le placer sous le pied de la surjeteuse est alors là vous voyez on a mis l'élastique environ à 1 cm du bord du bord du tissu par contre on va surjeter vraiment à partir du début un tout le long 8 et vous faites attention à bien aligner le tissu et élastique avec la lame la de la surjeteuse pour essayer si possible de ne surtout pas couper surtout pas couper l'élastique et c'est parti alors pendant la couture précision qui quand même importante vous allez un tout petit peu et tirer l'élastique juste assez pour que voilà le dos il soit bien plaqué donc quand vous êtes en train de surjeter moi ce que j'aime bien faire c'est que je laisse vraiment dépasser allez un millimètre de tissu de l'élastique ça me permet de toujours voir que j'ai toujours mon élastique sur le tissu et que je suis pas en train de le décaler comme ça et puis que je me retrouve avec mes deux pièces complètement dans le mauvais sens alors là quand vous arrivez à à peu près deux centimètres du repère ici vous vous arrêtez vous posez vous positionner l'élastique sur le tissu et vous venez recouper l'élastique au niveau du repère et on va finir de coudre comme ça là vous pouvez prendre vos petits ciseaux pour maintenir l'élastique sur le tissu histoire de pas vous couper les doigts c'est mieux et voilà on a fait le premier passage de l'élastique du dos maintenant qu'on a fait le premier passage on va venir faire évidemment le deuxième passage alors celui là il va se faire à la machine à coudre au point zigzag on va venir rabattre l'élastique envers contre envers comme ça et on va piquer au point zigzag tout le long de la bordure du dos ma machine elle est réglée sur un point zigzag simple donc c'est toujours le même réglage qu'on utilise depuis le début je vais venir coudre avec l'envers du maillot vers moi du début jusqu'à la fin évidemment alors pendant la couture déjà on va bien centrer le zigzag sur l'élastique et je vais très légèrement étirer l'élastique vers moi grosso modo vous avez appliqué la même tension que celle que vous avez appliqué pour le premier passage autre autre petite chose on va faire un petit peu comme on a fait avec les bretelles c'est à dire que pendant la couture avec la main gauche on va toujours venir un petit peu étirer le tissu vers l'extérieur pour éviter qu'ils fassent des plis en dessous de l'élastique et voilà on a le deuxième passage de notre élastique du dos mon dos est cousu je vais juste couper mes fils le mettre de côté et on va passer au bonnet alors je vais prendre mon bonnet en lycra je mets celui en doublure de côté on verra juste après et on va coudre ici la pince du bonnet donc pour ça je vais replier mon bonnet endroit contre endroit et je vais venir l'épinglé le long de la couture de la pince alors moi j'aime bien commencer par l'épinglé hop sur la tête de pince comme ça c'est marqué et ensuite j'épingle le reste ok et bien maintenant on va passer à la couture pour coudre la pince on va venir se mettre sur un point droit et on va venir la coudre en partant de la base de la pince en direction de la tête de la pince alors le but quand on coup une pince c'est de pas faire de bec là à cet endroit là c'est vraiment de faire une courbe bien harmonieuse et de finir en mourant sur la tête de pince donc finir en mourant ça veut dire qu'on va finir juste par quelques petits points dans le vide hop et on va couper nos fils vous allez voir voilà et là j'arrive vraiment à l'endroit où il va falloir faire attention à bien faire une jolie courbe voilà là je continue à faire quelques points dans le vide je lève mon aiguille je lève mon pied et je tire mon fil et j'ai cousu ma pince et évidemment une fois que vous avez fait un côté vous allez faire le deuxième mois c'est déjà fait du coup ça donne ça et déplié voilà maintenant que vous avez fait les deux pinces sur le bonnet en lycra vous allez faire exactement la même chose pour le bonnet en doublure maintenant on a donc les pinces qui sont cousus sur les bonnets en doublure et sur les bonnets en lycra on va venir surpiquer les pinces sur les bonnets en lycra uniquement donc les bonnets en doublure on a fini pour l'instant on peut les mettre de côté donc je mets mon bonnet en lycra sur l'envers je prends des petits ciseaux et je vais venir juste finir d'ouvrir les marges de couture ici donc je glisse mes ciseaux dans la pointe et hop voilà donc vous coupez pas jusqu'au jusqu'au bout du bout à vous laisser à peu près un ou deux millimètres pour pas que votre tissu il se déchire ici et maintenant on va venir surpiquer notre pince sur l'endroit donc ici et ici alors avant de commencer notre surpiqûre on va bien ouvrir au fer la couture de la pince on va se mettre sur l'endroit hop et là je viens décaler la position de mon aiguille pour vraiment surpiquer à 1 mm de ma couture donc je vais commencer là à la base de la pince je vais surpiquer tout le long tout le long tout le long jusqu'à arriver sur ma tête de pince je la dépasse d'un millimètre on plante l'aiguille on lève le pied on pivote et on va faire dans l'autre sens c'est parti et voilà on a maintenant nos bonnets qui sont surpiqués et sur l'envers on a recoupé proprement les marges de couture on va maintenant passer à l'assemblage du dos et des devants au niveau de la couture d'entrejambe alors je commence par prendre mon devant je le mets devant moi endroit vers le haut voilà je vais prendre maintenant mon dos et je le pose sur le devant endroit contre endroit au niveau de la couture d'entrejambe et je viens épinglé les deux couches ensemble une fois que ça c'est fait je viens prendre mon devant en doublure et je viens le poser par dessus l'assemblage là que je viens de faire endroit de la doublure contre l'envers du dos alors la plupart des doublures pour maillot de bain il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers donc c'est à vous de voir là bas le côté vous préférez et donc je viens prendre donc mon devant doublure et je l'épingle à mon dos on est bien envers du dos contre endroit de la doublure et on épingle la couture d'entrejambe maintenant que c'est épinglé on va venir la coudre donc ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point zigzag et voilà maintenant je viens rabattre mon devant en doublure contre mon devant en lycra et normalement si on s'est pas trop mal débrouillé on devrait avoir notre couture d'entrejambe qui est complètement caché c'est bon alors je recoute mes fils hop hop et ensuite alors ce qu'on va faire c'est qu'on va venir bâtir le devant en doublure au devant en lycra tout simplement pour que les deux couches elles sont ensemble et elle se décale pas quand on va faire les étapes d'après donc je prends des épingles j'épingle ma doublure le long des ouvertures des jambes voilà et on va la bâtir au point droit comme tout à l'heure dans les marges de couture à environ 3 mm juste avant vous passez bien un petit coup de fer et de vapeur sur notre couture d'autre jambe pour qu'elle soit bien plate voilà donc là j'ai mon devant avec mon bâti le long des ouvertures des jambes la doublure elle est bien prise dedans et on voit voilà on est bien sûr un point droit et on est bien dans les marges de couture je me suis aussi mis quelques épingles sur les coutures de côté et sur la couture ici du dessous de poitrine pour que mes deux épaisseurs reste bien ensemble maintenant je vais prendre mon bonnet en lycra et mon bonnet en doublure voilà donc je commence par prendre mon bonnet en lycra et je vais venir épingler le bonnet en lycra à mon devant endroit contre endroit et le long de la couture du sous poitrine alors là on est bien en bas je commence par me mettre un petit repère sur le milieu devant comme ça je vais bien épinglé milieu devant sur milieu devant en premier donc on est bien en droit des bonnets sur l'endroit du lycra alors si vous n'avez pas trop trop l'habitude de coudre sur du lycra vous n'hésitez pas à bâtir d'abord ici là la couture la couture du du dessous de poitrine pour qu'on ait la doublure et le devant qui bouge pas et si vous êtes un peu pressé vous pouvez aussi juste mettre des épingles ça marche là une dernière ici une fois que vous avez épinglé le devant en lycra sur les bonnets on retourne pour avoir l'envers du devant face à vous donc la doublure du devant et on va venir faire exactement la même chose qu'on vient de faire avec le bonnet en doublure donc pareil je plie mon bonnet en deux pour avoir mon milieu devant là ça c'est fait et je viens épinglé donc ma doublure endroit de la doublure contre endroit de la doublure donc pour les bonnets l'endroit de la doublure c'est l'endroit où vous avez les pinces qui sont sur l'endroit tout simplement donc normalement si vous n'avez pas oublié une couche au passage vous devez avoir quatre épaisseurs de tissu là qui sont épinglés ensemble donc on a les bonnets en lycra le devant lycra le devant en doublure et enfin les bonnets en doublure ensuite cette couture on va venir la faire soit la surjeteuse soit au point zigzag moi j'ai ma surjeteuse d'installer donc tant qu'à faire je vais la faire à la surjeteuse voilà c'est bien épinglé et donc on va venir coudre ici surtout le long alors si jamais vous êtes pas super à l'aise avec le lycra comme je disais tout à l'heure vous hésitez pas à tout bâtir l'asset de couture avant à la machine à coudre encore une fois et à repasser à la surjeteuse après par dessus vraiment il n'y a pas de souci si vous faites bien attention à enlever vos épingles au fur et à mesure et puis sinon vous pouvez aussi mettre des pinces est sûr que vous les oublierez pas comme ça vous tirez pas trop trop sur le sur le tissu pendant la couture maintenant que j'ai fait ma couture je viens rabattre ma doublure vers le haut mais bonnet vers le haut également et on va venir repasser ici la couture comme d'habitude avec de la vapeur une fois que c'est fait on prend des épingles et on vient épingler les coutures de côté donc on épingle le bonnet en lycra et le bonnet en doublure ensemble je vais faire pareil de l'autre côté et là si vous voyez que vous avez votre doublure qui s'est un petit peu décalé ou qui a un petit peu bougé et qui dépasse un petit peu là du haut du décolleté on va venir le recouper un petit peu si besoin mais je pense que là on n'est pas trop mal parfait donc voilà je viens épingler mes deux bonnets ensemble donc bonnet en lycra et bonnet en doublure le long du décolleté là encore vous hésitez surtout pas à bâtir si vous avez besoin alors une fois que c'est fait on met le maillot bien à plat sur la table en droit vers vous vous allez prendre vos petits dos donc les petits dos ici hop et vous allez venir épingler le petit dos au devant le long des coutures de côté donc endroit du petit dos sur endroit du lycra et évidemment le bas des petits dos vers le bas quand vous faites ça vous allez voir vous avez plein de petits repères de montage sur les coutures de côté ils sont là pour vous aider à bien placer les petits dos par rapport au bonnet et au devant là une fois que c'est fait évidemment vous allez faire la même chose pour l'autre côté maintenant qu'on a nos deux petits dos épinglés le long des coutures de côté on va venir prendre le dos le rabattre par dessus tout ça et on va venir épingler le dos au devant et au petit dos le long des coutures de côté très bien maintenant qu'on a nos coutures de côté qui sont épinglés on va juste retourner le maillot rapidement pour vérifier qu'on est bien notre doublure qui soit prise aussi dans l'épinglage c'est tout bon donc je pense que vous avez deviné c'est quoi l'étape d'après ça va être de coudre les coutures de côté donc comme tout à l'heure ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point zigzag une fois que c'est fait on va venir hop mettre notre maillot de bain sur l'endroit et c'est là que ça commence à être cool parce que ça commence à ressembler à quelque chose donc pour coudre l'élastique je commence par couper les fils qui m'embêtent voilà et je vais prendre mon élastique alors on va le coudre exactement comme on a cousu l'élastique tout à l'heure sur l'ouverture du dos donc je prends mon élastique de 8 mm je vais venir le poser sur l'envers du tissu et le bord de l'élastique sur le bord du tissu comme ça alors le premier passage comme tout à l'heure ça va être ou à la surjeteuse ou à la machine à coudre et si vous le faites à la surjeteuse moi je vous conseille de vous faire un petit point de bâti ici pour bien démarrer la couture avant ça on va se mettre juste une petite épingle ici pour bien plaquer le côté du dos voilà et pareil de l'autre côté ok c'est parti alors ici si vous vous souvenez bien on va se mettre donc bord de l'élastique sur le bord du tissu on va essayer de ne surtout pas couper l'élastique avec la lame de la surjeteuse et du coup moi j'aime bien voilà laisser dépasser à peu près un petit millimètre de tissu ici pour toujours voir où j'en suis on y va pendant la couture on va appliquer une toute petite tension sur notre élastique est vraiment toute petite 1 si vous voyez que ça fronce trop vous relâchez un petit peu quand vous arrivez à ce niveau là des fois ça fait un petit peu des surépaisseur du coup ça va être un petit peu pénible donc ce qu'on fait c'est que on s'arrête on respire un grand coup et vous allez un petit peu aider la machine en tirant un tout petit peu sur l'arrière là et voilà ça l'aide à passer les petits passages difficiles quand vous arrivez ici là sur l'arrondi du décolleté il faut un tout petit peu plus tiré sur l'élastique pour vraiment bien que l'arrondi il se forme donc ici comme tout à l'heure on s'arrête on respire un grand coup on vérifie que les coutures du dos là elle soit bien plaqué en direction du dos et on y va et quand j'arrive à quasiment deux centimètres de la fin de mon petit dos je recoupe mon élastique et je vais surjeter jusqu'à la fin hop notre premier passage est fait on va maintenant passer au deuxième donc le deuxième on va le faire à la machine à coudre au point zigzag on rabat l'élastique sur l'envers du tissu et on va venir piquer au point zigzag tout le long en centrant bien notre point zigzag sur l'élastique exactement comme on a fait pour le dos donc on y va élastique rabattu sur l'envers zigzag bien centré sur l'élastique alors voilà donc comme tout à l'heure on étire un petit peu l'élastique vers soi et avec la main gauche on étire un petit petit surveille extérieur pour pas faire de plis là dessous comme quand on était à la surjeteuse quand on arrive ici vu qu'on a pas mal de surépaisseur des fois il ya des machines elles ont tendance à un petit peu patiné et un peu galéré dans ce cas là pareil on s'arrête un tout petit peu avant on respire un grand coup et on vient un tout petit peu aider la machine en tirant un petit peu le dos là à l'arrière alors ici vous vérifiez bien que vous ayez bien les coutures qui soient toutes couchées hop en direction du dos ok et bien maintenant on repasse la couture à la vapeur comme d'habitude et on va passer aux jambes alors pour les jambes on va prendre notre élastique de 8 mm on met le maillot sur l'envers et on va venir coudre l'élastique tout autour de la jambe donc comme pour le dos comme pour le décolleté en deux temps vous allez pouvoir faire le premier temps à la machine à coudre ou à la surjeteuse et du coup comme j'ai deux jambes et ben je vais vous montrer une jambe à la machine à coudre et une jambe à la surjeteuse dans tous les cas ce qu'on va faire c'est que on va commencer notre couture juste avant ou juste après la couture d'entrejambe là donc juste avant ou juste après on va pas commencer dessus tout simplement parce que ça va faire des surépaisseurs et la machine elle va juste galérer à démarrer là dessus et le fait qu'on la situe au niveau de l'entrejambe ça va faire qu'une fois porté on verra absolument pas le raccord donc là je vais vous montrer le premier passage et le deuxième dans la foulée tout à la machine à coudre donc je me pose mon élastique après la couture d'entre jambes une petite épingle pour démarrer et on y va alors pour commencer je vais enlever ça du chemin comme ça on va pouvoir mettre la jambe du maillot tout autour du bras de la machine ça va être vachement plus simple voilà donc on met notre élastique bord de l'élastique sur le bord du tissu point zigzag centré sur l'élastique pendant notre couture on va étirer très légèrement l'élastique vous commencez à avoir l'habitude donc voilà vraiment tout léger tout léger quand vous arrivez au niveau là de la couture de côté vous vérifiez bien qu'elle soit bien couché en direction du dos alors quand vous arrivez sur des courbes là comme ça essayez pas de faire suivre votre élastique à votre à votre courbe ça a pas marché moi ce que je fais c'est que tout simplement je garde mon élastique légèrement tendu vers moi et avec ma main gauche je viens juste décaler mon tissu pour le positionner sous l'élastique c'est vachement plus simple comme ça alors là on va arriver sur le début de notre couture donc ce qu'on fait on prend des ciseaux et on recoupe l'élastique hop à peu près à un centimètre plus loin que le début du début de l'élastique et on va coudre jusqu'au bout en superposant la fin d'élastique sur le début sur environ 1 cm on fait un petit point d'arrêt et on va faire le deuxième passage tout de suite bon évidemment vous coupez vos petits fils et donc pour le deuxième passage je vais recommencer exactement là où j'ai fait mon premier passage donc je rabats mon élastique sur l'envers j'enlève ce petit fils qui m'ennuie et je vais coudre le deuxième passage de mon point zigzag envers du maillot vers le haut en tirant très légèrement sur mon élastique et en centrant mon zigzag sur l'élastique en fait on va quasiment faire notre deuxième zigzag sur le premier comme toujours on étire un petit peu l'élastique vers soi et le tissu vers la gauche je coupe mes fils et on a terminé la première jambe pour la deuxième jambe on va la faire à la surjeteuse alors là j'ai déjà bâti le début de mon élastique juste avant ma couture d'entre jambes et puis on y va voilà donc comme toujours vous faites attention à pas couper l'élastique avec le couteau de la surjeteuse on étire un petit peu l'élastique pendant la couture quand on arrive ici vous vérifiez bien d'avoir toujours la couture de côté en direction du dos et évidemment vous vérifiez bien de pas prendre dans la couture n'importe quelle autre partie du maillot de bain et là on va s'arrêter voilà environ trois centimètres avant le début de la couture je coupe le surjet du début et je coupe mon élastique environ un centimètre après le début je viens surjeter jusqu'ici et quand on va arriver ici on va sortir comme ça vers l'extérieur et voilà on a cousu l'élastique le premier passage à la surjeteuse alors on va faire le deuxième passage à la machine à coudre là je recoupe mon surjet je rabats mon élastique vers l'envers et je vais commencer ma couture juste avant ma couture d'entre jambes comme tout à l'heure et donc bon là vous avez compris le principe je pense on est au zigzag centré sur l'élastique on tire un petit peu l'élastique vers nous et on dégage le tissu vers la gauche on vérifie que notre couture de côté comme d'habitude elle soit en direction du dos et quand j'arrive au début de ma couture je vais coudre jusqu'au bout je fais un point d'arrêt et ce sera bon et voilà on a des élastiques cousus aux jambes du maillot ok maintenant on a presque fini il nous reste plus qu'à coudre les bretelles et le fermoir et on va commencer tout de suite avec les bretelles alors là sur mes bretelles j'ai coupé deux petits bouts sur les extrémités donc d'environ 4 5 cm ça c'est mes attache bretelles hop je les prends je mets le maillot sur le dos je viens prendre mon attache bretelles et je viens le positionner sur le repère du dos là qui est ici endroit de la bretelle là sur ma marge de couture de l'élastique je laisse dépasser un petit peu ce sera plus facile à coudre et je viens me mettre une épingle ou une pince moi ici je mets une pince parce que comme c'est super épais ça va être plus facile ok pareil de l'autre côté endroit de la bretelle sur l'envers du tissu au niveau du repère une pince et on va venir coudre ici notre attache bretelles à la machine à coudre avec une bride d'arrêt comme on avait fait au tout début juste ici ok j'ai réglé ma machine sur une bride d'arrêt et on va venir coudre notre petit attache bretelles une première fois juste ici donc on va être à environ un millimètre du bord du tissu voilà et on va centrer notre bride d'arrêt bien sur notre bretelle évidemment si vous avez des bretelles plus large et que votre machine elle peut pas aller plus loin que 7 mm dans ce cas vous faites simplement le point deux fois une fois là et une fois juste à côté je fais 4 5 passage j'enlève de la machine vous coupez tous vos petits fils et ensuite on va recouper ici là ce petit bout celui-là surtout pas vous le laissez bien en place on en a encore besoin maintenant je prends ma bretelle et je viens glisser l'attache bretelles dans l'anneau vous vérifiez que la bretelle elle est bien sur l'endroit tout le long tout va bien mon attache bretelles je le rabats sur l'envers du tissu je mets une pince pour qu'ils restent en place on va venir piquer ici environ sur le milieu de l'élastique sur l'endroit vous voilà il faut que votre attache bretelles il dépasse d'ici d'environ 3 mm pas plus alors pour le premier passage je trouvais que c'était plus simple de coudre dans l'autre sens là je préfère avoir mon petit anneau qui est vers moi comme ça je suis sûre de pas piquer dessus et donc de ne pas casser mon aiguille une fois que c'est fait je coupe bien évidemment mes fils et je viens recouper ici là tout ce petit surplus dont on n'a plus besoin et maintenant on va venir coudre la bretelle à l'avant alors vous prenez votre bretelles vous la glisser sur l'intérieur du maillot au niveau du repère donc mon repère il est ici vous laissez dépasser sur l'intérieur environ 1 cm 5 2 cm de bretelles et surtout ici là vous vérifiez que votre bretelles elle soit pas toute entortillée sur elle même sinon il va falloir tout découdre et tout recommencer et vous n'avez pas envie de faire ça donc là je viens coudre sur l'endroit du tissu et on va coudre à peu près 1 mm du bord du tissu donc là j'ai le bord de mon tissu je vais coudre juste au dessus de mon zigzag en fait une fois que ce point là il est fait je vais en faire un deuxième 5 mm en dessous du premier pour avoir une bretelle qui est bien sécurisée j'enlève mon épingle j'en ai plus besoin je coupe mes fils et je viens faire ma deuxième couture en dessous de la première et du coup là je vais me placer juste en dessous de mon zigzag alors je sais pas si vous avez remarqué souvent quand je commence une couture je plante l'aiguille et je tire les fils à l'arrière c'est que du coup si des fois quand vous commencez vos coutures vous avez une petite boule de fils sous le sous le pied enfin sous la couture et ben de tirer les fils au démarrage ça évite ce genre de soucis et voilà j'ai fait ma deuxième couture je coupe mes fils je recoupe ma bretelle sur l'envers hop et voilà j'ai cousu mes bretelles à l'avant du maillot maintenant il nous reste plus que la dernière étape coup de le fermoir alors je prends mon fermoir je l'ouvre je mets mon maillot sur le dos fin d'eau vers moi et je viens glisser l'extrême idée du dos dans l'ouverture du fermoir je replie le long du repère vous pouvez aussi tout simplement essayer le maillot de bain pour voir exactement l'endroit où vous voulez poser le fermoir par rapport à vous je rabats et je mets une petite pince voilà je fais la même chose de l'autre côté et du coup dernière étape on va venir coudre l'extrémité du dos donc on va coudre sur l'envers on va coudre avec un point droit là tout le long de l'extrémité du dos j'ai réglé ma machine sur un point droit j'ai décalé la position de l'aiguille tout à gauche et je vais venir piquer ici là juste là sur toute la longueur ok je plante mon aiguille je tire mes fils et je vais venir coudre deux passages donc je vais partir là du bord du tissu je vais aller jusqu'au bord opposé et je vais repartir en arrière et évidemment je commence ma couture avec un point d'arrêt voilà là je suis arrivée au bout je repars en arrière tout doucement pour être sûre de vraiment tomber sur ma couture précédente un point d'arrêt à la fin et c'est fini voilà donc là je vais venir recouper tout ce qu'il y a ici dont je ne me sers plus et on fait la même chose de l'autre côté et on a terminé et ben voilà bravo vous avez fini votre maillot de bain maintenant il ne reste plus qu'à aller à la plage on s'ouvre l'Música on s'ouvre en avant